Salut à tous la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis en compagnie d'Emile, on va te dresser le bilan de Mercato à l'instant T, donc on est à peu près à la mi-Mercato, et donc c'est vrai que l'OL a fait pas mal d'achats, mais très peu de départs, ce qui fait qu'on a un groupe qui est vraiment trop gros, donc on se retrouve avec Emile pour justement débattre de ce Mercato à l'instant T, alors on s'enregistre, on est le 29 juillet, comment tu vas Emile ? Et bien ça va très bien, un peu inquiet du nombre de joueurs qu'on a, sachant qu'on a un effectif de qualité, mais avec de très gros membres qui peuvent être préjudiciables, et avec aussi des joueurs qui sont absolument catastrophiques, donc on va devoir dégraisser, et ça va pas être chose facile, sachant qu'il n'en reste plus qu'un mois. Mais bon, on va faire au mieux, et puis on va vous donner un petit peu notre avis sur la situation actuelle. Donc comme pour le Mercato idéal, on va faire un peu l'inventaire poste par poste des joueurs qu'on a, est-ce que les objectifs ont été atteints ou non, donc ce que je te propose Emile, c'est de commencer avec le poste de gardien de but, donc du coup on a trois gardiens, on a Lucas Perri qui devrait partir titulaire, on a Anto Lopez qui n'est pas encore parti du club, et puis tu as Bengui et Patouillet qui est partis en prêt du côté de Sochaux, qui était reprêté une année en prêt du côté de Sochaux, donc là bon, Lopez on attend qu'il parte concrètement, mais c'est vrai qu'il part pas, gros salaire sur le banc, 400 000, c'est vrai que ça fait beaucoup, 400 000 par mois, je trouve que tu dois être à peu près à 3 millions d'euros par an, si mes calculs sont bons à peu près, donc bon, c'est vrai qu'au vu de cette préparation, tu sais pas vraiment sur quel pied danser, parce que tu te dis que Lopez il a eu le même temps de jeu, ouais les mêmes minutes de jeu que Perri, pour au final avoir conseillé pas mal de buts, deux ou trois arrêts qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait, donc c'est vrai que tu sais pas trop ça qu'elle vient danser, et un mois, même pas de la reprise, c'est vrai que ça commence à être inquiétant. Ouais, alors mon avis sur le cas des gardiens, pour moi le départ de Lopez il est absolument crucial, parce que je trouve qu'il y a un côté malsain dans cette concurrence, où Lopez doit partir, on va le pousser vers la sortie, mais il est toujours là, donc il reste un peu dans le dos de pied, donc pour moi il doit partir, apparemment, alors je sais pas si c'est vraiment confirmé, mais il aurait été lofté, c'est pas encore trop si c'est vrai ou pas, moi cette décision, je peux la comprendre, parce qu'il doit partir, mais je trouve ça quand même impugnant de lofter un mec qui quand même a été… Après Goguemey a dit que selon Goguemey, il n'a pas été mis dans le loft. Ok, 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 parce que si c'est le cas, je trouverais ça quand même, je comprends le fait de pouvoir faire partir, mais de le loveter comme ça, je trouve ça très violent pour un joueur quand même qui, pour moi, je le considère comme une légende du club, je sais que ça fera des bas que certains ne le pensent pas, et je comprends totalement, mais c'est pour moi une légende du club, mais ça me fait quand même mal de le loveter. Après, pour moi, je continue de dire que ce sont des paris nécessaires, qu'il faut installer Péry, antifère indiscutable, parce que pour moi c'est l'avenir, elle se passe très clairement, et peut-être aller chercher un numéro 2, ça parlerait de Rémi Descamps, moi ce ne serait pas une mauvaise idée, je pense que ça va me regarder, surtout qu'il est assez bon sur pénalty, je pense que ce serait vraiment pour faire le nombre là, mais j'irais peut-être chercher plus un Moridio, quelqu'un comme ça que j'aime bien, ou un Bougou, ou même un Okidja, le fait est que je crois que Descamps est libre, ça peut être aussi pas mal, on a déjà d'autres achats à faire. Donc au poste de latéral droit, maintenant, je pense qu'on a tout ce qu'il faut, c'est vrai qu'on a besoin de 100 millions d'euros de ventes, donc Mbedi il se reste sur le départ, donc l'OL en attendrait 10 millions, il y a eu des touches du côté du RC Strasbourg, mais là je pense que tu as un poste, où tu peux avoir les deux joueurs de titulaire, c'est vrai que Mata, défensivement, il répond plus aux attentes, après on ne sait pas si encore, on joue en 3-4-3, en 4-3-3 défense à 4, défense à 3, on ne sait pas encore, en tout cas voilà, quand tu as Mata et Melton Nails sur le banc, enfin bref, perverse, franchement, c'est pas mal, donc voilà, moi je pense que là, on a trop rien à dire, Mbedi pour 10 millions d'euros, moi pour le vendre, je suis totalement contre, c'est vrai que c'est un peu un fan club de Mbedi, mais je trouve que c'est un bon joueur, c'est un joueur qui a encore des lacunes défensives, certes, mais il n'a que 19-20 ans, donc je pense que ça peut tout à fait se gommer, et ça serait vraiment bête de s'en séparer, alors certes, je sais qu'on a besoin de vendre, mais pour moi, voilà un prêt sans option d'achat, dans un club de Ligue 1, style en Montpellier, Strasbourg, même s'ils ont le côté de Galadoué, mais un club de ce standing là, pour moi, ça s'impose, ou même un prêt à l'étranger, je ne sais pas, tu le prêtes à Montpellier, tu le prêtes à un petit club à l'étranger, voilà, mais en tout cas, il ne faut pas que tu le vendes, Koum Mehdi, pour moi, c'est un très bon gêne, à mon avis, c'est le même potentiel que Gusto, à mon avis, donc voilà, moi, c'est vrai que je ne le vendrais pas, personnellement. Moi, je suis Koum Mehdi à 10 millions, honnêtement, je me tâte, parce que je pense vraiment qu'on a besoin de vendre, et que malheureusement, ce genre de petite vente, quand même 10 millions pour un joueur qui a fait 6 bons mois chez nous, ce serait très bien vendu, après, je sais qu'il a vraiment un potentiel, et que c'est un joueur qui a des qualités, c'est quand même pas tout gêne, non plus, donc moi, je pense que Koum Mehdi, honnêtement, si tu lui laisses du temps de jeu, tu lui laisses sa chance, 100% il la saisira, avec le revanche, il l'a très mal saisi, moi, je ne sais pas, moi, en tout cas, je le garde, personnellement, ou au tout cas, je prête, sans besoin d'achat, plutôt. Après, sur le côté gauche, je pense que là aussi, Abner a montré très belles choses, étonnamment, on nous promettait un joueur très moyen âge, mais au final, moi, pour l'instant, ces trois matchs de prépa m'ont beaucoup plus, l'avantage que tu as, on en parlait déjà, c'est que tu as des joueurs complémentaires, c'est-à-dire que côté droit, tu as un matac, un joueur bourré de qualité, principalement défensif, mais qui est aussi capable d'apporter offensivement, et un mètre en ase qui est entre le piston et le latéral, et qui a des qualités athlétiques énormes, et sur le côté gauche, on a vu qu'Apner avait vraiment une qualité technique, et athlétique pour apporter offensivement, qui était hyper intéressante, et un taille FICO, moi, je continue de vouloir garder, ça part de l'Atletico, on en demanderait peut-être 10 millions, moi, je pense qu'honnêtement, alors, il lui reste un autre contrat, donc il partirait à l'I, il pourrait tenter de le vendre, mais je trouve que c'est un joueur qui apporte quand même, je ne serais pas, ça ne me dérangerait pas, de lui laisser faire son contrat chez nous, si je trouve ça, et puis la FICO ne posera pas 10 millions d'euros, il ne posera pas 10 millions d'euros sur un joueur, en plus, je vois même qu'il posait 10 millions d'euros sur lui, donc je préfère le garder, je trouve quand même que c'est un joueur très sûr, qui a un niveau moyen, je trouve, assez très correct, et qui est parfois même capable de sublimer son niveau de jeu, d'être vraiment agressif, et de se battre, de se donner à fond, en plus on joue l'Europa League, donc je pense que ça ne dérangerait pas non plus de rester, donc voilà, moi je le garde, et on peut passer je pense à mes charnières centrales, parce que vous avez déjà du montant. Donc là on va faire un bilan un peu sur défenseur centrale gauche, défenseur centrale droite, donc c'est vrai qu'avant le Mercato, on était sur du Adri Elson, du Mandé, Madoussard qui avait été prêté du côté de la Belgique et de Molenbeek, on a Thiaï Tatsar, on a Lovren, et puis je crois que je n'en oublie pas, Mata du coup je considère comme un latéral droit, et donc du coup on est allé chercher une IAKAT, pour une trentaine de millions d'euros, un peu plus, 31, 31, 32, voilà, moi c'est vrai que je ne cesse de le répéter, mais pour moi, tu vends O'Brien, tandis que moi je considère O'Brien comme vendu, du coup je ne le mets pas dans le plan, si il avait vendu là, mais pour 20, tu vas chercher, Nia KT, qui a 28 ans, tu vas le chercher pour 31 millions d'euros, tu vends O'Brien, qui est un bon joueur quand même, même s'il a beaucoup de lacunes, tu le vends pour 20 millions d'euros, et encore on n'en aurait potentiellement que 14, sur certaines sources, donc finalement tu perds plus d'une dizaine de millions d'euros, et est-ce que tu te renforces, alors peut-être défensivement intrinsèquement oui, mais tu t'achètes un joueur qui a 28 ans, s'il n'est pas bon, ce sera vraiment très compliqué de le revendre, le tout pour 31,5 millions d'euros, c'est vrai que pour moi en fait, pour moi l'un des premiers, pour un noir du mercato, il est là très clairement, on te promettait un défenseur central gaucher, relanceur, et encore pour moi, dire un défenseur central gaucher, qu'il fallait recruter, pour moi c'était une fausse bonne idée, pourquoi ? Parce que Tchali Tatsar c'est un joueur, que ce soit à Marseille, à Southampton ou à l'OL, il a toujours joué défenseur central gauche, mais il est droitier, donc pour moi il fallait plutôt un central droit, un relanceur, qui soit complémentaire avec Tchali Tatsar, Tchali Tatsar c'est un joueur qui est assez lent, qui a une qualité de relance qui n'est pas dégueulasse, mais qui ne sait pas son point fort non plus, et puis Nia KT finalement, c'est un peu pareil, c'est un peu le même profil, qui est peut-être un peu plus rapide, il met un peu plus de temps à se lancer, mais voilà, derrière t'as Adrien qui peut faire le table, du moment donné il faut qu'il parte, l'Ovren il faut qu'il parte, c'est vrai que t'as beaucoup de départs encore à faire, et puis t'as le petit Mamadoussard qui est derrière, j'aimerais bien lui laisser un peu de temps de jeu, mais je ne sais pas ce qu'il se passe depuis le début de la prépa, on ne voit pas du tout, pas une seule minute de jeu, donc c'est quand même inquiétant, est-ce qu'on va le reprêter, est-ce qu'il y a un problème un peu à l'air rouge, tout ça, je ne sais pas, le bilan il n'est pas bon, et en tout cas pour moi c'est un échec, en tout cas sur Marquetteau, d'un point de vue de la défense centrale. Personnellement je suis déçu, je serais peut-être un peu moins négatif que toi, alors déjà évidemment t'as des points morts à dégager, si ce soit l'Ovren qui a été lofté, tout comme Diomandé, oui Diomandé aussi, les deux doivent partir, Diomandé on pourra peut-être en tirer avec le million, parce qu'il est encore jeune, mais l'Ovren je pense que ça va se résilier, ça va être une rupture de contrat, enfin je le vois comme ça en tout cas. Le petit Maman Dossard, je l'ai dit, il n'a pas joué en amical, il joue au clair réserve, ce qui m'inquiète un peu, parce que normalement on était censé compter sur lui dans la rotation de l'effectif, et il ne joue pas, donc ça m'inquiète un peu, surtout moi je pense vraiment qu'il peut avoir sa place en numéro 4, moi je l'aurais mis en numéro 5 en ce moment, parce que j'aurais conservé O'Brien, mais il fallait vraiment, c'est comme ça. Adriel Son a été très intéressant là aussi, comme Abner, vraiment j'ai été assez agréablement surpris, même si Abner je m'attendais moins à une surpris que Adriel Son, où je pensais vraiment qu'il y avait quelque chose, et vraiment il a montré des qualités athlétiques, physiques, même à la relance, souvent d'être dégueulasse, quelque part ce qui est très intéressant, je repense à une face à Tyrol, ou une belle transversale enroulée, qui permet de longer la ligne, et d'ouvrir en profondeur sur le côté droit. Donc c'est un joueur que je pense très intéressant dans une rotation, et qui pourrait même par la suite s'imposer, je trouve que vraiment, moi je pense, qu'en plus il a l'air bien intégré dans le groupe, etc. Je pense que c'est un super gars aussi, donc vraiment un bon mec de groupe. Donc voilà Adriel Son, moi je continue de me dire qu'il faut l'intégrer en numéro 3. Je pense qu'on ne recrute la personne pour remplacer O'Brien, et que le remplaçant d'O'Brien, du coup c'est Niakate. ça me dérange un peu, même si je suis un peu moins négatif qu'avant, parce que je considère très bien que Mata peut coulisser en défense, il peut très bien faire le taf. Tu aurais quand même, dans la rotation en défense centrale, Adriel Son peut-il être Sarr, et même Mata qui peut très bien y dépanner. Tachin l'instituaire sera donc Kaleta Tsar, qui lui de son côté a fait une super deuxième partie de saison, qui s'est vraiment imposée comme un vrai taulier, et qui pour moi est peut-être un des joueurs, on sous-code beaucoup, je trouve dans la saison qu'il vient de faire, parce que je trouve qu'on ne parle pas assez de l'apport qu'il a eu. Il s'est vraiment transformé, il s'est vraiment impliqué dans le projet de l'équipe, je trouve. On a recruté au début un joueur, au tout début, qui a été benché par Grosso, qui a très peu, très peu, très peu joué. Et il s'est révélé comme un vrai leader défensif, meilleur joueur dans les duels aériens en Ligue 1, c'est pas rien. Donc, évidemment, on m'a titulé indiscutablement. Le problème, voilà, c'est du père O'Brien, qui pour moi, ce qui m'énerve déjà dans le départ d'O'Brien, c'est que pour moi, tu le vends très mal. Je pense déjà que tu aurais pu le vendre plus cher dans un an, vraiment, et que tu aurais pu même le vendre plus cher actuellement, parce que je suis désolé, vendre 20 millions à un joueur comme ça, quand je vois que quand je vois que tu as des Balébas à Lille qui partent pour 40 millions à Brighton, quand je vois que tu as des Disassi qui partent pour 45 millions de Monaco, quand je vois que tu as des Yoros qui partent pour 60 millions, 70, je ne sais plus, 62, je crois, à Manchester United. Alors, Yoros, évidemment, a un potentiel énorme, mais je trouve déjà qu'on en a fait quand même beaucoup, et même les Linois, on dit personnellement, certains Linois, on sait qu'on a croisé à pire moi, ils disaient eux-mêmes qu'ils le trouvaient sur côté. C'est un joueur, évidemment, avec de grosses qualités de relance, etc., mais Yoros est un joueur qui fait aussi énormément d'erreurs. Et le profil de Brian, en plus, c'est un profil hyper intéressant parce que c'est un joueur puissant, très grand, mais aussi très rapide. Et moi, ce qui me fait peur, c'est au-delà de le vendre très mal parce que j'ai des 20 millions, en plus, tu ne paierais apparemment qu'entre 14 et peut-être 16, 18. Je rappelle qu'on a acheté à Minsar 12 millions. Tu vois, ça ne me fait un peu mal au cul de me dire ça. Tu perds déjà un joueur en le vendant très mal pour moi. Voilà, c'est mon avis. Il y en a qui sont satisfaits de te vendre parce qu'on ne l'a acheté qu'un million. Moi, je n'en ai rien à foutre qu'on l'a acheté un million. Alors certes, c'est une super déjà plus-value, mais tu avais moins d'en soutirer beaucoup plus. Moi, pour moi, son prix juste, c'était pour moi un 25 plus 5 de bonus, quelque chose comme ça. Et encore, tu as des clubs de PL qui auraient pu, je pense, poser plus. Donc, tu parcrues Teniakate à côté qui a coûté plus cher que lui. Donc, tu perds au final de l'argent sur le Gilles parce que tu remplaces au Brian par un joueur qui a coûté plus cher que lui. Et le truc qui m'embête surtout, c'est qu'au Brian était l'un des joueurs les plus rapides qu'on avait. C'est un joueur qui avait une puissance de course dingue. La preuve, en Coupe de France, il a mis Mbappé dans sa poche rouge et à la finale, il est au marquage d'Mbappé, Mbappé n'est pas pressé une fois dans la profondeur et même une fois une course où il le prend de vitesse où il défend super bien. Il a une qualité de couverture qui est dingue. Et moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est notre manque de vitesse parce que si on regarde, ce qui est ouf, c'est que notre attaque elle va à 2000 à l'heure. On a un milieu qui est très long à part Kakré qui court de partout mais Mathilde Solisso c'est très long et notre défense elle est moins lente que le milieu mais je trouve que ça manque quand même de vitesse. Kaletatsar est assez lent même s'il a d'autres qualités. Mata a une puissance quand même qui compense même si ce n'est pas le joueur le plus rapide du monde. Tafiko est assez lent. Niakate, ce n'est pas le plus lent du monde. Je pense qu'il a quand même une qualité de vitesse mais ça va moins vite que Brian. Il faut aussi financer surtout pour Niakate. Après, Niakate, je pense quand même que c'est un bon joueur et je pense vraiment qu'il va s'imposer qu'il va beaucoup nous apporter parce que déjà on se renforce défensivement mais en fait pour moi actuellement le Niakate dans l'actuel il est gagnant parce que pour moi Niakate il est plus confirmé il va nous apporter directement Il est gagnant défensivement mais il est perdant financièrement. Oui et le fait est comme plus au Brian je pense que dans un ou deux ans il aurait pu vraiment tout péter. Je suis un peu triste de cette vente mais voilà on se renforce dans l'actuel Niakate je pense vraiment je suis quand même compense de recrus même si en relance on aurait pu espérer dégueulasse en relance c'est pas le mieux mais franchement pour l'avoir vu du stade etc. quand c'était face à des signes même en amical j'ai regardé un peu ça n'avait pas l'air dégueulasse et puis humainement ça a l'air d'être vraiment une crème je l'ai vu en public c'est un mec vraiment sympa et tout et même du terrain face à Chassu j'étais vraiment quelques maîtres des joueurs vu que le stade est assez petit il parlait beaucoup aux jeunes il donnait des conseils et tout et puis même dans les vidéos et l'Instagram il a l'air vraiment d'être déjà bien implémenté dans le groupe je suis quand même content ce recrutement même si je pense qu'on perd aux îles financièrement mais sportivement on y gagne peut-être donc concernant le milieu de terrain on va commencer par le poste de milieu défensif donc milieu défensif on part avec Mathis titulaire on devait recruter en tout cas au début du mercato on devait recruter une sentinelle de doublure donc pour accompagner Mathis ou pour le challenger parce que tu sens que même avec le début de prépa là c'est quand même compliqué sur la fin de saison il a pas mal tiré la langue t'as le penant et puis t'as le famoso à Koku donc du coup qui est en 6 donc voilà donc là pas mal de jours à faire partir aussi le penant ça pourrait partir en prêt potentiellement avec option d'achat ou non en tout cas moi je prêterai avec option d'achat personnellement à Koku bon bah voilà je pense que il y a trop rien à dire c'est un joueur qui était là pour Laurent Blanc finalement une semaine après son arrivée Laurent Blanc est parti bah Koku ça a toujours été un flop même s'il a pas été non plus extrêmement mauvais voilà ça a jamais été bon donc voilà tu devais de recruter un 6 doublure le 6 doublure n'est pas là malheureusement donc là encore une fois peut-être arrivé voilà il n'est pas encore atteint tout simplement donc moi et puis en 8 t'as Kakré qui devrait partir donc bon est-ce que on conserve dans le 11 ou pas moi personnellement je pense que c'est la fin d'un signe donc il faut en tout cas moi personnellement je m'en séparerai j'essaierai d'en tirer 25 millions je pense 25-30 moi je signe tout de suite puis t'as Mangala alors Mangala c'est un quart un peu particulier il divise pas mal moi c'est vrai que je suis un peu de ceux qui n'ont jamais compris le transfert alors vous allez me dire oui mais Antoine est-ce qu'il y a du temps je trouve que c'est un joueur où on se doit d'être exigeant avec lui parce que c'est un joueur qui connait les championnats qui a l'expérience qui a déjà 26-27 ans je crois de mémoire et c'est un joueur pour moi qui se cache beaucoup combiné aux blessures qui est très neutre voilà j'en attends vraiment beaucoup plus Mangala cette saison je ne suis pas hypé pour l'instant je ne sais pas si je serai hypé un jour en tout cas mais je trouve qu'on s'est encore trompé dans cette stratégie en tout cas du mercato hivernal de 2024 2023-2024 mais voilà moi c'est vrai que j'en attends plus de Mangala j'espère qu'il ne va pas se baisser et qu'il nous sera utile parce que pour l'instant à part quelques bonnes actions et un ou deux buts qui nous ont permis d'accrocher l'Europa League qui ne sont pas retirés attention et donc tu les retires il ne reste vraiment rien du tout et c'est vrai qu'on en attend beaucoup plus et donc du coup ton huile créatif tu es censé recruter Almada donc apparemment pour 20 millions d'euros mais il n'arrivera que cet hiver donc c'est vrai qu'en plus du défenseur central tu arrives avec ton huile créatif qui te doit vraiment être libre de tes priorités si ce n'est la priorité de ton mercato il va arriver depuis Botafogo où il a été prêté cet hiver donc voilà moi je m'interroge sur les prises de décision Textor est bien entouré mais malheureusement je trouve qu'il y a certains choix certains prix d'achat je prends le Mangala plus de Niakate les deux coûtent 66 millions d'euros tout compris est-ce que c'est vraiment les profits que tu recherches non seulement tu payes tes joueurs cher mais ce n'est pas vraiment les profits que tu recherches voilà moi j'ai pas mal de doutes là-dessus Tolisso après en doublure potentiellement de Kakré du coup voilà c'est vrai que c'est un gros salaire 400 000 sur le banc ça fait quand même beaucoup en termes de salaire puis tu as le petit Jawara bon là lui je le garde en doublure parce que bon voilà il peut nous apporter sur un petit fond de match tout ça c'est vrai que c'est un joueur il faut peut-être qu'il se cache un peu moins de 6 il attend un tout petit peu à se cacher c'est un peu dur mais voilà mais bon c'est vrai que au milieu de terrain t'as un prix qui est juste tout simplement énorme et ouais et donc du coup selon les dires du gros guillemets on serait enfin et de l'équipe en tout cas on serait surtout sur une dernière recrue au milieu de terrain je pense une recrue un peu polyvalente là il y a Moussa qui est sorti dans la presse ça m'étonnerait qu'on aille le chercher parce qu'en général il ne suit pas trop depuis l'arrivée de Textor et la nouvelle cellule de recrutement mais voilà je pense qu'on va aller chercher un 8 d'expérience genre style au moins 27 ans de la force de l'âge quoi qui savent jouer 8 qui savent conserver le ballon qui savent remonter le terrain en balle au pied qui savent jouer 6 tu vois un peu à la manucodée moi c'est un moment genre j'aimerais bien un peu peut-être plus expérimenté mais voilà c'est un joueur comme ça que j'aimerais bien mais voilà c'est vrai que pour l'instant au milieu de terrain tu as vraiment besoin d'un gars parce que tu vois Matiche Cacret Tolisso le moment là il va revenir mais pour l'instant Matiche Cacret Tolisso c'est tout simplement pas possible niveau création ça va pas niveau physique Matiche il est cramé Tolisso il est cramé donc à partir de la 60ème il était foutu voilà moi je suis assez exigeant mais je suis vraiment déçu pour l'instant du milieu de terrain j'en attends beaucoup plus alors déjà moi Textor je fais confiance je peux comprendre certains qui sont dubitatifs etc mais je trouve quand même qu'au niveau des décisions depuis quelques mois maintenant il a fait vraiment de bonnes décisions et puis même au niveau du Mercato tu as quand même ramené une quadroplette qu'on oublie souvent 4 joueurs O'Brien 1 million Matas 5 millions Kaletatsar 4 et Maitland Nice gratuite ces 4 là c'est des masterclass en termes de dépenses et de qualité sur le terrain parce qu'O'Brien tu fais une plus value de dingue Maitland Nice c'est un super joueur Mata c'est l'un de tes meilleurs et Kaletatsar et de devenir ton titulaire en défense et de devenir le patron de ta défense maintenant le milieu est un énorme chantier je l'as dit moi je pense que si on a un choix à faire et c'est ce qui se dessine ce qui me fait peur c'est qu'on va choisir entre un 8 ou un 6 un 6 pour tuer Maitich ou un 8 titulaire et je pense honnêtement qu'on va aller chercher un 6 parce que je pense que le club va vouloir peut-être perdre en créativité mais attendre l'arrivée d'un Mata c'est l'air plutôt que de laisser Maitich super dans 6 mois non-stop avec des matchs tous les 3 jours ce qui serait pour moi la pire chose je préfère même moi pour moi je rejoindrai le club sur ça s'ils le font je préfère peut-être faire la croix sur un 8 et perdre un peu en créativité mais peut-être essayer de demander donner des conseillers à la cassette de plus redescendre dans le jeu ou d'un Nico Talze de plus se décrocher pour aider les milieux etc. à créer plutôt que je sais que ça va nous manquer mais plutôt que de faire la croix sur un 6 qui pourrait faire souffler Maitich et pour moi tu l'as dit Maitich a besoin de souffler pour moi si on va pas chercher une doublure à Maitich c'est vraiment la merde Maitich c'est importantissime attends je finis après moi ce que pour moi Maitich s'il a une doublure pour le faire souffler s'il a un concurrent de qualité un jeune ou un mec plus expérimenté moi je parlais de Chirivella par exemple je trouve que ce serait une super idée pour moi ça va bien se passer mais si il a personne derrière lui là on est mort on soustime l'importance de Maitich et il lui faut un mec qui puisse le supplé dans les matchs de Ligue 1 pour qu'il ait du temps pour se reposer etc pour jouer peut-être une heure tous les matchs mais avoir du temps etc pour souffler sinon on est fini le reste des joueurs moi Tolisso je le garde je le trouve un peu dur avec Tolisso je trouve que dans la prépa pour l'instant c'est l'un des meilleurs je trouve qu'il est monté en puissance derrière moi je trouve que quand même il est bien mieux qu'à une période et je trouve vraiment que je suis plutôt content derrière moi des matchs de Tolisso je trouve qu'il apporte offensivement qu'il a une qualité technique balle au pied qui est quand même au-dessus de la moyenne et qui nous apporte beaucoup donc Tolisso moi je continue de le garder Diawara a gardé sur le banc aussi je trouve que c'est vraiment un joueur on n'en parle pas beaucoup mais qui a une qualité énorme que ce soit athlétique de combativité de projection il est vraiment c'est un super jeune et moi je pense qu'on doit le garder dans la rotation il a sa place largement c'est un peu le profit qu'on aurait besoin en box to box finalement et titulaire donc pour moi il faut aller chercher aussi dans l'idéal moi je te dirais d'aller chercher un 6 pour que je suis pématique et un 8 mais je pense qu'on va devoir faire un choix et enfin le cas Mangala moi étonnamment tu vas rigoler mais moi je pense vraiment qu'il va s'imposer cette saison il va nous faire un très drôle je l'espère je ne vais pas dire que ça à droite d'un milieu à 3 en pointe droite à droite avec peut-être un 8 à sa gauche ou un Tolisso ou je ne sais pas comment ça va tourner et enfin le cas Cacré pour moi il doit partir alors dans l'idéal actuellement si tu me dis qu'on ne recrute plus personne au milieu évidemment que je vais le garder parce que la gueule d'autre milieu c'est très inquiétant mais actuellement Cacré est peut-être au final ton meilleur milieu et c'est lui que tu dois vendre mais pour moi c'est la fin d'un cycle et il faut qu'on vende donc il va partir pour moi c'est sûr mais il faudra le remplacer parce que là c'est le cas Cacré je tiens à dire qu'en fait il y en a pas mal qui lui crachent la gueule et moi avant je lui crachais la gueule aussi pas virulement mais voilà en tout cas je le notifiais et pour moi il y a un truc avec Cacré c'est qu'en fait c'est un peu la pierre regarde ton milieu de terrain et j'ai compris maintenant enfin on va tout ce temps avec Cacré à l'OL qu'en fait c'est vraiment le joueur dont tu peux pas te passer au milieu parce que c'est le joueur qui va te permettre de récupérer c'est le joueur qui va te permettre de jouer en une touche de balle avec de la verticalité c'est le joueur qui permet d'accélérer ou de gérer le tempo de ton équipe style de jeu également donc finalement c'est un joueur qui recorrespond au style de jeu moderne et pour moi je comprends pas pourquoi il n'y a pas d'offres concrètement apparemment Cacré il n'est que le plan B des clubs qui s'intéressent à lui mais c'est vrai que voilà moi je pense que Cacré honnêtement tu vois au moment il y avait un intérêt tu peux y arriver vers Cousette moi j'en avais fait une vidéo je me suis dit Cacré tout simplement avec Chaka et Palacios c'est tout simplement le milieu parfait ce sera couf mais juste pour je te rejoins sur ça et après on passe à la ligne d'attaque mais pour moi Cacré est un joueur qu'on sous-estime beaucoup et qui a pris vraiment des alors je peux comprendre c'est vrai que certains l'ont vraiment trop protégés pour le coup parce qu'il y a des Lyonnais formels etc mais je trouve quand même qu'il y a un juste milieu et qu'il y en a vraiment qui ont déversé des torrents de merde sur la gueule alors qu'on oublie quand même que ce mec là il a joué tous les matchs la saison passée tous les matchs en termes de régularité de gestion de son corps alors que c'est un mec quand même il a 4 poumons et c'est le plus grand coureur en termes de course parcourue en Ligue 1 c'est le meilleur il n'y a aucun joueur qui court plus que lui je vous le dis si on le remplace pas on va s'en branle les doigts parce qu'on ne se rend pas compte de l'importance de ce mec justement on est déjà inquiet de Matich et Tolisso qui sont en excellent même si Tolisso moi je le trouve bon en ce moment malgré sa monteur mais il y a un Cacré qui compense imaginez ce Cacré qui compense là on va vraiment donc c'est pour ça qu'il faut le joueur au milieu de terre et on passe à la ligne d'attaque juste pour finir sur le 6 moi ce que je ferais c'est qu'il irait chercher un 8 box to box mais qu'il fasse vraiment les retours défensifs qu'il puisse jouer 6-8 Mangala je l'installerais Matich du coup aussi Tolisso je m'en sers en tant que doublure polyvalente 6-8 c'est à dire que moi je ne vais pas forcément recruter de 6 je mets Tolisso à la place de Matich parce que pour moi Tolisso-Matic c'est pas complémentaire du tout au milieu de terrain et pour moi j'installe un 6-8 au cas où Tolisso se pète comme ça on a encore un backup à Matich puis moi j'irais chercher vraiment un mec dans le style de Manu Kone pour le moment c'est vraiment le type de profil parfait pour remplacer un cacré c'est le joueur qui s'en rappoche le plus donc voilà hyper complet et Mangala pour t'apporter un peu de densité et j'attends Almada mais le problème c'est qu'Almada c'est une double connerie de faire arriver en janvier pourquoi ? parce que le gars il fait les JO en ce moment il va arriver cramer les JO sa saison au Brésil elle a commencé en avril elle ne va pas être finie donc ça veut dire que le gars il ne va pas avoir de préparation il va enchaîner en décembre une saison de direct après donc le gars s'il se blesse moi je dis bravo te extorte voilà c'est tout c'est quand même incroyable que ton 8 ce soit ton post ton chantier prioritaire quand même parce que t'as Matich que t'as recruté cet hiver donc quand même il était censé t'apporter au moins un an malgré son âge et je trouve quand même que c'est incroyable de te faire prêter le joueur à Botafogo là où je comprends l'idée attends juste pour le mal là où je comprends l'idée je pense que c'est une idée et là ce serait pas débile non plus parce qu'on n'oublie pas quand même qu'il joue en MLS alors c'est un joueur qui est plein de qualité ça évidemment mais pas assez peut-être de faire une transition entre MLS championnat brésilien qui est déjà un peu plus coté puis aller vers la Ligue 1 dans cette optique là c'est pas débile oui mais là il faut constater que tu l'avais besoin vraiment là c'était quel quoi et ce qui est très con je trouve c'est que tu vas sûrement chercher je pense un numéro 8 ou un joueur de milieu de terrain qui va pouvoir se projeter ou bien vraiment tu vas faire la professionnelle et chercher un 6 pour faire sur le Matich mais si tu vas recruter un 8 tu empiles en fait c'est-à-dire qu'il arrive en hiver à Almada et tu fais comment t'as Almada t'as Mangala et une potentielle recul ça va faire beaucoup donc on va voir après mais on passe à la ligne offensive vas-y du coup là franchement c'est le football le football t'es galade franchement c'est vraiment là pour moi où on a une je pense honnêtement je veux pas me mouiller mais on a l'une alors très clairement l'une des plus belles attaques de Ligue 1 et pour moi peut-être la deuxième derrière le PSG parce que pour moi Monaco et Sarrantso même s'ils sont des très bons joueurs et je trouve qu'ils ont quelques manques et celle de Marseille à part Greenwood pour l'instant c'est largement en dessous même si Greenwood est un superbe joueur hors côté extra sportif mais c'est un énorme coup qu'ils le signent mais bon pour l'instant les lignes d'attaque de Marseille c'est Greenwood et puis Pambania donc il y a des enfants qui le gagnent n'allez pas regarder les vidéos de Mambania sinon vous allez faire des cauchemars notre ligne offensive il faut quand même se rendre compte que c'est côté gauche Ben Rama qui est un joueur moi que j'adore qui a d'énormes qualités qui est un ménore de jeu de centré avec une qualité de frappe de passe qui est magnifique et qui techniquement est un joueur de haut niveau tout simplement Fofana toi tu l'adores et évidemment je te comprends parce que c'est un joueur avec des qualités de drips de percussion qui sont folles et vraiment je le dis pour moi Fofana et pour moi même au-dessus d'un Wama je pense vraiment et moi dans mes prédictions sur Twitter et je le remets là je persiste et je signe j'espère qu'il va se renforcer un peu physiquement parce qu'il est encore un peu faible pour la Ligue 1 mais pour moi et je suis prêt à le signer là je me tromperai peut-être mais pour moi j'y crois dur comme faire Fofana mettra Ben Rama sur le bord voilà j'espère ne pas me tromper mais honnêtement moi j'y crois dur comme faire mais honnêtement pour moi il va vraiment monter en puissance et peut-être devenir l'un des meilleurs Ben Rama il est un peu décevant c'est pas attention c'est pas un flop Ben Rama attention je nuance mon propos attention mais pour un joueur venant de Première Ligue voilà c'est vrai que j'en m'attendais peut-être un peu plus et c'est vrai qu'au vu des performances de Fofana qui rend quoi en sortant du banc c'est vrai que Fofana pour moi c'est l'un de tes joueurs peut-être que tu perdras le plus rapidement finalement et avant ce qu'il pète pour moi il perdra il part dans un an je pense après moi j'irais même te dire même plus cet hiver si vraiment il fait une super première partie de saison il peut même partir cet hiver rappelle-toi quand le média jouait à peine 6 mois il y avait déjà des offres des autres clubs mais on l'a pas moi j'irais même te dire peut-être plus ne plaques pas mais honnêtement est-ce que cet été s'il n'y a pas une offre du coup on doit vendre je te le dis le jour que là je m'en remettrai pas c'est pour Noama il y a Noama évidemment qu'il y a sur le côté droit il y a un joueur évidemment qui doit encore se polir et doit progresser mais moi aussi Noama je crains de vendre cet été ce qui serait pour moi une énorme connerie parce que c'est un joueur avec plein de qualités évidemment il a coûté cher et tu vas devoir encore lui demander de progresser mais ça te fait encore un joueur de très haut niveau sur ta lignée offensive à droite aussi t'as Cherki mais qui pour moi va partir et pour moi il faut le remplacer parce que j'adore Rennes parce que je veux qu'il ait un concurrent à droite qui peut lui tenir la chandelle donc il faudrait un Scovolsen peut-être alors je crois qu'il va non il est toujours à gauche Scovolsen moi j'aimerais bien en fait un profil à la Benrama gaucher mais après pourquoi pas aussi aller chercher un joueur plus de percussion qui est capable aussi de rentrer dans l'acte j'avais émis l'idée d'Altamari de Montpellier qui est un super joueur que j'adore j'avais émis l'idée d'Arafa Sinovac un joueur que j'adore qui est tellement d'ailleurs il n'est plus à la Benfica hier je suis allé voir Benfica il serait libre je ne sais pas s'il a filé dans notre club mais c'est un joueur avec énormément de qualité et enfin dans l'axe et ben tu as la casette voilà je ne vais pas faire un dessin juste le nom la casette joueur absolument fabuleux Mikotadze doublure je ne sais pas si on se retrouve de la ligne offensive qu'on a Mikotadze qui est un joueur sur lequel tu vas pouvoir miser sur la nuit et là c'est parfait ton plan parce que tu vas te préparer une transition c'est-à-dire que tu vas avoir la casette qui va être comme un grand frère comme le général qui forme son lieutenant un petit peu tu vois franchement je rêve d'un truc c'est la casette qui marque dans le dernier avec une base de Mikotadze ils font 6-9 ensemble je crois que c'est pas mal je crois que Mikotadze qui va être un peu l'apprenti du général qui va le former avant de partir en Arabie Saoudite et de quitter la casa lyonnaise en lui disant c'est ton maman mon fils fais tout ce que je t'ai appris genre comme dans les films où t'as le père qui part et qui laisse le fils gérer la maison familiale franchement et t'as Mabaldé qui a un remplaçant de luxe parce que je suis désolé mais Mabaldé on lui a acheté dessus Sirius Charlie en principal le concerne Emile Jola a dit j'accuse on s'excuse parce que franchement la rédemption Mabaldé il a fait une fin de saison complètement folle et même dans cette prépa je le trouve hyper intéressant dans son jeu de profondeur très combatif et en plus humainement c'est un super mec t'as besoin de ce genre de joueur qui va jouer peut-être une vingtaine de minutes dizaine de minutes tous les matchs ou qui va peut-être faire quelques matchs titulaires avec plein de qualités qui accèdent d'être sur le banc et qui se déchirent pour un collectif ça t'en as besoin ça c'est tout ce côté ce genre de joueur on n'en parle pas assez mais c'est tellement important d'avoir ces joueurs même avec Mata Benrama ils sont potes et enfin t'as le petit Molebé qui est dans la hiérarchie tout au fond mais qui a des qualités énormes et qui pourra peut-être gratter quelques temps de Jean-Coup de France parce qu'en tout cas t'as une ligne offensie il n'y a plus qu'un remplaçant le Cherki et t'as une attaque de tout un coup t'as le futur ballon d'or également qui est en termes d'avant-centre Aurél Mangala Aline Sarr oui faut pas qu'on oublie c'est vrai on a oublié des cas là mais au milieu de terrain je vais en parler Polakoku t'avais dit c'est un joueur c'est plus ce que t'avais dit c'est un joueur indésir bon c'est un joueur qui est totalement nulachie tu peux abréger plus vite non il n'est pas nulachie parce qu'il a des qualités c'est compliqué le football quand même je sais qu'il va dire que je suis dur mais je suis désolé on parle de l'OL déjà rien que je suis désolé non mais ce que je veux dire c'est qu'en gros par rapport honnêtement t'en as qui ont pris 100 fois moins cher alors que franchement ils étaient tellement plus nuls je trouve que franchement le délit de sale gueule qui subit alors c'est vrai c'est pas le joueur du siècle et je suis d'accord si c'est un flop mais le comment on crache à la gueule le pauvre non non mais je suis d'accord c'est pas un bon joueur et qu'il faut qu'il parte mais ce qu'on en fait à propos de lui le pauvre franchement j'ai envie de lui mettre mon soutien parce que non mais on se rend pas compte en plus il est mignon avec son nom tout dégueu à coco ça réussira pas le football je sais pas mais ouais mais bon moi personnellement pour vous donner mon petit avis sur la ligne d'attaque alors la ligne d'attaque on va commencer par les liés gauche Ben Rama Fofanam on en parlera à la fin attends je refais du coup bon alors maintenant pour vous donner mon petit avis moi sur la ligne d'attaque donc il est gauche il est droit buteur Ben Rama Fofana moi j'ai envie de comparer ça à Mata Mettland Nice pour moi c'est le même niveau de ouais c'est vraiment une concurrence saine quoi ce que je veux dire c'est ouais c'est génial t'as deux profils qui se complètent très bien Ben Rama qui est un peu plus un meneur de jeu excentré qui aime beaucoup revenir intérieur sur son pied droit Fofana lui bah en fait c'est un joueur qui est tellement polyvalent qu'en fait le mec est tellement pas stéréotypé c'est une dinguerie le mec ça fait très longtemps honnêtement que je n'ai pas vu un joueur qui réfléchit autant avant de décider c'est un joueur qui a un QI foot ça fait ouais t'as Guimarej qui avait un QI foot bah il est vu derrière pour moi honnêtement Fofana t'as la casette aussi t'as la casette je veux savoir un truc tu combines l'intelligence de jeu de Fofana et les qualités techniques et physiques de Noama je pense que t'as le voire l'un des meilleurs il y a de Ligue 1 très clairement bon et puis côté des élites droits bon on a Cherki qui est considéré pour moi je le considère comme un élite droit parce que c'est vrai qu'il a en 4-3-3 comme je vais vous le mettre d'ailleurs sous les yeux bah en 4-3-3 voilà je le mets sur l'aile droite c'est vrai qu'il a pas le coffre pour jouer 8 donc de toute façon Cherki on doit s'en débarrasser j'espère pour aller 15 millions d'euros et encore s'en débarrasser c'est pas le bon terme faudrait que voilà on arrive dans la fin d'un cycle il faudra le vendre parce qu'il nous a tellement je veux dire apporté parce que le gars il nous a pas lâché comme les 3 autres petits donc voilà rien que pour ça merci même s'il a pas été au niveau même s'il y avait de la nonchalance même si au début je l'aimais pas parce que finalement c'est quelqu'un d'attachant et ouais c'est un peu triste de le voir partir parce qu'il y a un goût d'inachevé mais c'est un peu comme Oussam Avoir j'ai envie de te dire c'est des joueurs qui ont besoin pour moi d'aller ouais non la différence c'est qu'Avour il est parti c'est comme une salope du club on offre rien moi Cherki oui ils se barrent dans la fonction pour travailler non non en termes de niveau pour montrer le pot enfin voilà pour être vraiment au niveau oui sur ça oui mais Cherki attachant à voir 15 millions d'euros pour Cherki ouais on peut peut-être pousser à 20 si on sait bien vendre mais bien vendre visiblement puis Noama voilà bon bah Noama joueur pour moi pour l'instant sous-coté parce que je trouve qu'il y a quand même un sacré potentiel avec une vraie prépa c'est vrai que moi il est blessé j'aurais bien voulu voir ce qu'il donnait voilà moi je pense qu'avec Fofano et Noama je pense qu'on a vraiment les deux futurs alliés qui peuvent être vraiment excellents à l'Olympique lyonnais puis Ben Rama Fofana voilà super concurrence encore une fois comme j'ai dit tout à l'heure c'est bien et puis en termes d'avancante bah là alors franchement il y a un embouteillage clairement on a recruté Mikko Tadze pour 20 millions d'euros excellent truc je ne dis pas mais je pense que malheureusement et ça va être assez dur ce que je vais dire mais je pense qu'on le recrute au bon moment parce que la casette il va partir et donc pour la passation de pouvoir c'est excellent mais pour moi le recrutement de Mikko Tadze t'empêche de recruter ton 8 et de l'avoir là maintenant ou d'avoir vraiment ouais un bon 6 doublure quoi donc moi je dirais que là je suis un peu plus dubitatif là dessus même si pour moi voilà encore une fois c'est une très bonne recrue mais malheureusement ça t'empêche d'avoir c'est très bon c'est une état ouais vas-y pour moi alors je vais dire ce que tu dis est faux parce qu'en vrai c'est en partie vrai mais pour moi de 1 tu peux l'éviter parce que de 1 tu peux faire des cours que t'en sois des joueurs libres soit des joueurs peut-être moins chers à aller développer de 2 je suis désolé mais moi honnêtement ça va peut-être te choquer ce que je vais dire mais je préfère peut-être faire une croix sur un numéro 8 d'aller chercher un 6 pour concurrence et Matic et faire 6 mois avec Mangala et Tolisso en 8 avant de voir Almada arriver et au moins avoir Mikota Tzé en 9 qui peut supplé ou jouer avec la casette et avoir une armada d'offensive de fou parce que je suis désolé j'adore Gift mais la prépa elle va la macho non mais Gift il faut le vendre de toute façon il n'y a pas de moi je le serais avec Baldé avant que Mikota Tzé arrive tu parlais avec Orban en doublure et Orban en doublure non c'est Baldé en doublure pour le coup c'est Baldé c'est Baldé en doublure si tu veux mais tu partais avec un Orban quand même disposé à jouer et Orban je suis désolé il n'a pas des qualités il n'a pas le niveau il n'a pas les qualités il n'est pas OL compatible il ne peut pas jouer dans une équipe qui joue le jeu qui fait du jeu ça leur fait trop faible techniquement c'est pas faire de remise etc c'est un Mario No c'est un jeu de profondeur mais encore Mario No est de plus grosse qualité et t'es très grand pas plus grand qu'Orban mais moi je préfère pour moi là ton attaque elle est quasiment topissime donc juste un élément droit mais t'es un attaque de feu je préfère au moins ça et avoir vraiment la casette que tu pourrais faire souffler donc quand même Cherky partirait pas finalement t'aurais ta ouais comme si t'étais ta recrue finalement tout côté droit puis bon par contre pour atteindre les 100 millions d'euros ça risque d'être compliqué parce que tu vas vendre donc la créa on va dire 25 si tu vends Cherky 15 tu vends Brian ouais on va dire 20 t'as 60 millions donc il te reste 40 millions à aller chercher donc mettons que t'es Koumbédie 10 millions que t'es Orban 15 millions ça te rajoute 25 millions donc t'es à 85 et il faut que t'atteignes encore 15 millions pour atteindre les 100 donc t'as Aminsar Aminsar t'aurais 4 millions Alvero 5 millions donc ça fait 9 puis après avec les ruptures de contrat tout ça tu peux peut-être t'en sortir pour arriver après ça je crois enfin je suis pas sûr que si on atteint pas les 100 millions exactement je crois pas que la DNCG va nous allumer sur 85 tu vois en tout cas il y a un truc qui est clair c'est qu'il faudra quand même vendre à tout prix et là c'est vraiment la priorité moi j'essaierais quand même peut-être de recruter avant de vendre un dernier joueur le ton 6-8 et ouais après enfin vraiment mettre le paquet dans la vente des joueurs mais voilà à l'heure de faire les notes du Mercato moi pour l'instant à l'instant T en tout cas je crois que t'es d'accord avec moi Emile on discutait en reflire soir moi je mettrais un 6 sur 10 parce que finalement en bilan ton 8 il arrive en hiver et il sera bien cramé par la saison en tout cas bien fatigué tu recrutes un défenseur central qui est très cher qui est pas forcément relanceur et pour moi j'aurais préféré qu'on se crute vraiment un gars à 15 millions quitte à plus fin d'arrêt mais qu'il soit relanceur O'Brien tu le vend 20 je pense que c'est pas ultra mal vendu non plus mais tu aurais pu en tirer 5 10 millions de plus avec bonus si tu les inclues bon voilà après sur les latéraux il y a rien à dire et puis ton milieu de terrain bah t'es ton 6 doublure tu l'as pas donc bon finalement alors de faire les points positifs à part Mikko Tadze et je vais être assez dur mais à part Mikko Tadze je sais que Tarkutek est une très bonne recrue excellente est-ce qu'il y a vraiment un top dans Sinarcato bah je suis pas sûr alors moi aussi je suis sûr à 6 sur 10 pour le coup au niveau des recrues si Abner maintient ce niveau parce que bon c'est de la prépa mais s'il maintient à peu près ce niveau sur la suite de la saison je trouve quand même que c'est une recrue intéressante très intéressante parce que moi j'adorais Enrique les dents blanches super sourire parler français etc le bon porteur de gour dans l'entraînement très gentil voilà il était l'ami de tout le monde mais mais Abner à part je trouve une option tactique différente et footballistiquement plus quand même de je sais pas que c'est un meilleur joueur on en sait rien encore mais Enrique c'était quand même un joueur qui projetait peu tu vois c'était un joueur il défendait il arrivait il jouait 10 minutes à la fin il donnait tout sur le terrain c'était très bien mais au moins Abner je pense va t'offrir plus de variations dans ton jeu parce que il a une capacité à porter offensivement Miko Tadze évidemment je l'ai dit c'est ta meilleure recrue tu rebotes pour 10 millions là tu prépares à l'avenir c'est parfait et tu t'offres une armada offensive de folie pour l'europa League important voilà en plus et Nakate à l'heure actuelle je trouve que tu gagnes au change parce que pour moi je pense que c'est un meilleur joueur actuellement qu'O'Brien mais O'Brien pour moi dans le futur sera meilleur je pense je parle économiquement surtout là oui voilà économiquement tu fais une perte et je trouve pour moi tu ferais très mal mais c'est mon avis et il te manque peut-être des renforts même pas peut-être certainement des renforts au milieu de terrain et peut-être en remplaçant à Cherki mais je trouve quand même qu'on est quand même nos Américordeaux peut-être plus positifs que négatifs parce que t'as quand même des revenus 610 mais je ne peux pas vraiment plus haut pour l'instant oui je comprends au vu des départs Nico Tadze sont vraiment la note parce que sur Nico Tadze pour moi c'est 3,5 honnêtement moi pour moi c'est 4 mais voilà donc bon voilà les amis on vous a donné notre petit avis sur le mercato donc n'hésitez pas à nous dire plutôt le vôtre en commentaire et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure peut-être une vidéo d'analyse parce que je vais faire jouer en mèche je ne sais pas mais en tout cas j'en ferai quand j'aurai le temps parce que je taffe au Portugal donc c'est pas forcément facile entre la bouffe tout ça voilà donc on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure allez à plus à Tim ciao tout le monde